Et salut tout le monde c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% Palette et sur vie Aujourd'hui tout simplement Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez pu le voir dans le titre Je vais encore agrandir l'établi Oh la la misère En gros je vous explique Comment vous expliquer ? J'étais en train de ranger l'établi tout ça Parce que c'est vraiment le bordel Ça fait 4 jours que je nettoie l'établi parce que c'est vraiment un bordel monstre Et là t'as mon père qui arrive et qui dit Je lui dis en gros En gros je vais mettre des étagères Et puis il me fait pourquoi t'agrandis pas l'établi Ouais mais Ouais et puis là avec réflexion je me dis J'ai beaucoup de choses à ranger C'est le bordel Et au pire même si ça serait un vide Je pourrais toujours ranger du bois, des constructions Par exemple cette construction que j'ai commencé Qui est toujours pas finie et que j'ai fait en vidéo Mais il faudrait que je termine Donc du coup il y aura toujours de la place De toute façon il y aura toujours des trucs à ranger Donc du coup j'ai décidé Encore d'agrandir J'ai pas fini oui je suis au courant Je n'ai pas fini cet établi là Ouais Mais bientôt il sera terminé Enfin voilà il y aura des vidéos qui seront faites J'ai beaucoup de choses à tourner Beaucoup de choses à monter Donc quand j'aurai le temps je ferai pas mal de vidéos En ce moment je fais que du montage Que du montage Donc vous verrez cette vidéo bien avant Enfin bien après pas mal de vidéos Donc bref je vous explique J'ai fait beaucoup de montage Et ensuite beaucoup de vidéos Et comme ça je pourrais vous poster pas mal de choses Donc du coup c'est parti On va agrandir donc cette partie là Donc de l'établi je vais vous montrer Donc juste ici on va agrandir toute cette zone Donc du coup on va commencer Par aller chercher tout le bois Tout ce qu'il va me falloir Pour construire ce petit établi Donc toujours Ce n'est pas compliqué On a des planches d'OSB On va prendre ça là Ensuite ce qu'on va faire tout simplement C'est rajouter un pied là Un pied là Un pied là Ensuite on va mettre Des planches par dessus On va mettre des bouts de tasseau comme ça Pour relier les pieds Et pouvoir avoir quelque chose de solide et stable Et ensuite faire en dessous une autre étagère Pour pouvoir y poser Donc admettons des caisses Tout ça Donc pas mal de matériel Et donc voilà Donc du coup c'est parti On ne va pas perdre de temps Je ne sais pas si le focus va être bien Donc du coup on va reculer un peu Donc ça fait beaucoup de choses Mais c'est parti On y go Surtout que j'ai peu de batterie Je suis vraiment un tubi Du coup pendant ce temps là Je vais chercher la caméra Donc du coup c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon alors Comme vous pouvez le voir Là bas il y a un petit poteau qui ressort Donc du coup ça fait que ce poteau n'est pas au fond Mais ça c'est pas grave Parce que tout simplement Ce qui nous importe le plus C'est cette partie là Et cette partie là Enfin genre le cadre machin Le cadre c'est le plus important Que les pieds soient n'importe où C'est pas grave Bon après il ne faut pas biser Il ne faut pas qu'il se volaille là Non mais vous avez compris Bref Du coup là ce qu'on va faire C'est maintenant le cadre tout autour Donc là je vais couper les plonges Donc bon C'est pas la partie là Arrête de bouger toi Du coup c'est pas la partie la plus intéressante Donc du coup ce qu'on va faire C'est que je vais tout simplement couper les pieds Recharger la caméra Parce qu'il n'y a plus de batterie Et du coup j'essaye d'intervertir à chaque fois Quand je fais quelque chose Qui n'est pas intéressant Je charge la batterie Enfin bref Du coup voilà Je vais couper les morceaux de bois Et ensuite on se retrouve juste après A la fin de la vidéo Je vous donnerai donc toutes les mesures Surtout les hauteurs Enfin surtout la hauteur Du plan de travail Ce qui est le plus important Parce qu'après ça dépend Si vous voulez faire un établi De 1 mètre de largeur De 2 mètres Comme vous voulez Bref Donc à vous de choisir Le plus important c'est la hauteur Et là j'ai trouvé une bonne hauteur Qui est plutôt pas mal Je me suis référencié en fait Tout simplement sur l'établi qui est là bas Et je trouve que la hauteur Est plutôt pas mal Donc je vais vous montrer tout ça Tout à l'heure Enfin en fin de vidéo Du coup voilà Donc on se retrouve juste après Pour mettre le cadre Et ensuite les planches par dessus Et ensuite aussi refaire Tout simplement Une étagère juste en dessous Du coup c'est parti On se retrouve juste après Bon alors du coup J'ai tout fait Une vraie galère Il a fallu que je change De 3 trucs Parce que du coup Enfin cette partie là De l'établi Est différente De l'autre côté Parce que du coup J'ai pas les mêmes poutres Du coup ça fait qu'en fait Ici Elle fait pile la largeur Donc de cette petite Enfin de ce petit bout de planche Qui dépasse Du coup j'ai dû rajouter Donc cette poutre là Elle sera pas à l'intérieur Comme ici Mais elle est à l'extérieur Donc ça ça fait un petit peu chier Mais bon c'est juste un détail C'est pas très grave Donc du coup c'est bon J'ai coupé donc les pieds Tout ça Enfin bref J'ai coupé donc les étagères Là il va falloir donc fixer ça Donc j'ai mis ça à fleur Comme ça Je peux tu vois Ça me permet d'éviter D'être comme un con Et de mettre des pattes en dessous Pour être trop emmerdé Du coup voilà Donc là on va mettre Une vis en dessus Une vis en dessous Là on va visser contre le mur aussi Parce que du coup Voilà là on a un mur Là on a pas de mur Du coup on va visser que là et là Ensuite Du coup tout simplement On va faire pareil Pour celle d'en dessous On va ensuite Allez Donc prendre une plaque Venir l'encastrer dedans Il va falloir faire des découpes Ça va être très chiant Donc je suis en train de me dire Je pense qu'on va pas mettre D'abord celle-ci Tout simplement Enfin On va mettre que 3 Donc celle du bas Et celle-ci Parce que si on met celle-ci Après je vais pas pouvoir Encastrer correctement Donc ma planche Ça va être chiant Je vais perdre du temps Machin Du coup c'est parti On va fixer tout ça Et ensuite on se retrouve Juste après Pour venir tout simplement Mettre Donc les planches Donc là je parle Je parle plus Que je coupe Enfin tout ça Parce que sinon C'est tout le temps Les mêmes choses Dans les vidéos Surtout que ça fait 3 vidéos que je fais Enfin Ça fait plusieurs vidéos D'ailleurs que je fais Sur l'agrandissement De l'établi Donc vous voyez Toujours la même chose Donc du coup voilà Donc c'est pas très grave Une petite vidéo Comme ça Pour pouvoir vous montrer En fait tout simplement L'agrandissement Et pas vous retrouver Comme un con En train de dire Eh mais Il y a un truc De nouveau quoi Et je préfère montrer ça En vidéo Car c'est plus stylé C'est mieux Et je préfère vous faire Des vidéos Quand j'aménage Quelque chose Dans les tables Donc du coup C'est parti On va tout visser On se retrouve juste après Pour poser Donc la planche Sous-titres par Jérémy Diaz Et bah je vais pas vous le cacher C'était une vraie merde Cette établi Putain une couille Jusque Du début jusqu'à la fin Je vais pas vous le cacher C'était vraiment très chiant Je viens de voir Qu'il y avait des vis Qui dépassaient Donc Il va falloir Donc tout simplement Donc les revisser Donc on va Enfin Enlever les vis Les revisser Enfin bref J'ai galéré Alors je transpire à mort J'ai galéré Juste pour mettre Ces planches De merde Parce que l'établi Je vous rappelle Il est pas droit Donc du coup Ça fait que Tout simplement On va dire Ah mais t'as pas coupé droit Machin Non c'est l'établi Qui est pas droit Voilà Et je me suis dit Vas-y Vas-y Je vais faire un jouant De silicone On va pas s'emmerder On fera ça On fera comme ça Ici la femelle Il va falloir que je la ponce Parce que du coup C'est dégueulasse Donc je vais faire ça Il faut ensuite Putain ça m'a Là Donc j'ai rassemblé De planches Parce que du coup Là j'ai une planche USB là bas Sauf que j'en ai besoin Tout simplement Parce que c'est pour faire L'autre établi Du coup J'ai récupéré Ce que j'avais Du coup ça fait que là Il y a des petits bouts On essaie de faire ça Proprement Mais de toute façon Ça n'a pas besoin Parce qu'il y a des caisses On s'en fout un peu Voilà Donc on va visser ça Et ensuite Tout simplement On aura terminé Cette partie On aura totalement Terminé la vidéo Je vous montrerai Deux trois trucs Je vous expliquerai Deux trois trucs De toute façon A la fin Du coup Là c'est parti On va aller tout visser On se retrouve juste après Pour pouvoir tout expliquer Donc du coup On se retrouve Pour l'outro De la vidéo Donc c'est parti Bon alors c'est très chiant J'ai une crampe dans le doigt Depuis tout à l'heure C'est une vraie galère Pour visser On a enfin terminé C'est du solide Bon nickel On a enfin terminé Donc voilà Je suis très content Parce que ça fait Alors comme vous pouvez le voir Déjà on avait ça On a commencé avec ça On a grandi avec ça On a régrandi là Donc ça fait Ça fait beaucoup Regardez Hop Et c'est immense Alors là je vais pas vous le cacher Déjà ça fait plus propre Ça fera beaucoup plus propre déjà Quand j'aurai mis cette table ici Donc voilà Je suis très 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 content Du résultat Vous pouvez pas savoir Donc maintenant Il va falloir que je m'aménage Un coin Pour pouvoir Tout simplement Donc là je risque de mettre Deux trois étagères Pour pouvoir poser deux trois trucs Ici Dans l'angle Juste là On va poser Un espèce de tréfier Que je vais fabriquer Tout simplement Pour poser la cam Et pour pouvoir faire Des plans différents Pareil dans cet angle Dans cet angle Ici aussi Voilà J'avais aussi guidé D'en mettre un Juste au dessus de la fenêtre Il va falloir que je fasse ça Que je fasse tout ça Même peut-être ici Pareil Peut-être des étagères là On verra tout simplement Là-bas Il y aura un mur Ok Il y aura un mur Pour mettre les outils Et une fois qu'on aura tout ça Ça sera terminé Mon petit gars On aura Pardon Excusez-moi On aura tout simplement Terminé De mettre D'aménager Tout simplement Enfin Non parce qu'il y aura toujours Plein d'aménagements Qui seront fait en même temps Mais voilà On aura bien bien avancé Donc là je suis extrêmement content On a fait ça On aura enfin de la place Pour pouvoir poser toutes les machines Un coin pour les machines Un coin pour pouvoir Tout simplement bricoler Je suis extrêmement content Vous pouvez pas savoir Donc là Voilà C'est fini quoi Donc je suis très content J'ai aussi vu Tout simplement Aujourd'hui J'ai nettoyé Cette machine De toute façon Ça tend bien Il faut que je vous fasse une vidéo Là-dessus Pour pouvoir nettoyer les lames Et changer les lames Donc du coup Bah voilà Donc c'est très 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 Parce que Je les ai changés Je les ai pas changés Je les ai nettoyés A 3-4 mois de ça Et ça m'a bien fait chier Et donc là Je suis obligé de recommencer Donc ça me fait encore Encore plus chier Bah j'ai C'était en mai En mai Je les ai changés Enfin je les ai nettoyés Je les ai retournés Pour voilà Bref Donc ça me fait chier J'ai extrêmement le seum Je dois recommencer Parce qu'il y a Du go-down Tout simplement Donc voilà Bref Il y a beaucoup de choses Arrangées Beaucoup de trucs Je suis extrêmement content Du résultat Il fait extrêmement chaud Donc là je suis en sueur Pas possible Voilà quoi J'aurai beaucoup plus d'espace Je suis extrêmement content Et puis voilà J'espère aussi que Donc là Ma machine qui est juste ici J'espère qu'elle va passer correctement Voilà On va avoir de la place pour tout Je suis extrêmement content Je nettoie Je range tout ça Donc on se retrouve juste après Quand j'aurai tout nettoyé Peut-être fait Une équipe 2-3 finitions Et puis voilà Donc on se retrouve Tout à l'heure Pour le résultat Et puis voilà A toute Te pète la mouette J'arrive même plus à parler Tellement que je suis crevé Allez A tout à l'heure Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'ai enfin tout simplement Donc aménagé Le coin machine Donc ici Ça sera sur cet établi Le coin machine Je pense Et après Sur l'autre côté Ça sera le coin Tout simplement Pour venir bricoler Faire 2-3 bricoles Donc voilà Je suis extrêmement content Du résultat Ça a été fait seulement En 2 heures A peu près Donc ça c'est plutôt cool Je suis assez content Du résultat Donc nous avons un établi Qui fait donc A peu près Donc environ 110 cm de longueur Avec Donc ici De largeur On est à peu près A 70 cm Au niveau hauteur Donc le côté Le plus important Là On est sur du 78 cm Donc le mieux Au niveau hauteur C'est à peu près 80 cm Donc après Selon les tailles Cela va changer Tout simplement Parce que si tu fais 1 mètre 80 Ou 1 mètre 90 Tu ne vas pas prendre Je suppose Un établi Qui fait 80 cm De hauteur Donc Ça dépend De ce longre taille Moi je fais à peu près Donc 1 mètre 70 Enfin un peu moins Mais dans les 1 mètre 70 1 mètre 75 Un établi comme ça Suffit Donc au niveau hauteur Donc 78 cm Ou 80 cm C'est assez Moi je me suis basé Tout simplement Sur mon établi Donc un établi Que j'avais acheté Tout simplement Parce que Sinon Si je mets Admettons Là l'établi Il fait 78 Et que l'autre Il fait 80 Il y a un décalage Donc je voulais faire Quelque chose de propre Aligné Donc voilà Donc ça c'est cool On est enfin terminé Enfin Donc je suis assez Assez content Quand même Parce que du coup Déjà ça fait beaucoup plus propre Ça fait plus fini Et j'ai comblé Et j'ai comblé Et j'ai comblé un endroit Où j'allais presque pas Avant J'allais ici Tout simplement Pour pouvoir raboter Mais je me suis rendu compte Que après Il fallait nettoyer l'établi A l'intérieur Il fallait porter tout le temps Le masque Donc c'est assez chiant Donc ce que je fais maintenant C'est que je rabote dehors Comme ça je ne suis pas embêté Donc voilà Donc je suis assez Même très content du résultat Il fait très chaud Donc je ne vais pas tarder À arrêter la vidéo Parce que là je crève de chaud ma race Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout simplement Rien de spécial Il y a beaucoup de vidéos Qui devraient arriver normalement Donc logiquement Avant cette vidéo Il y a d'autres vidéos Qui sont sorties Mais bref Vous allez avoir pas mal de vidéos De toute façon Je ferai De toute façon J'ai sorti Donc logiquement Une vidéo Donc pour expliquer Pas mal de choses Sur la chaîne Voilà voilà Donc là en dessous J'ai stocké 2-3 trucs Donc c'est Le petit matos Qui traînait Rapide Mais il faut que je refasse ça bien J'en ferai ça bien Tout simplement plus tard Parce que là J'ai pas le temps J'ai d'autres choses À faire là après Mais voilà Il y a Waouh Il y a beaucoup de choses Là c'est Vous voyez pas Mais en vrai Il y a beaucoup de choses À ranger Beaucoup de choses Pour que tout soit propre Surtout les caisses À l'intérieur Ici il faut que j'y refasse Je les ai refaites La semaine dernière Mais il y a bien Falloir que j'y refasse Que je trouve un endroit Pour stocker des conneries Un endroit pour stocker Ceci Et cela Donc voilà Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici tout simplement Tout simplement Ici je ferai des étagères Pour y mettre Soit des vis Soit des trucs Mais il faut que je pense Faut pas que ça soit un endroit Je pense que je mettrai Les produits ici Comme ça les produits Sont en hauteur Et voilà Donc au niveau de sécurité C'est plutôt pas mal Parce que Je suis en train de penser à ça Mais Comme il y a cette machine Qui est en plein milieu Si tu dois aller chercher un truc Genre hop Tac Bon certes Tu peux te t'encher Mais c'est un petit peu chiant Donc on verra bien Je verrai comment on va installer ça Tout simplement Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'avais dit que je ferais quelque chose Aussi Là-bas Sur ce côté-là Peut-être des étagères Quelques petits trucs Comme ça Pour ranger Je ne sais quoi Je pense que Peut-être Ici je rangerai Tout simplement Les serre-joints Je referai une étagère Pour les serre-joints Parce que c'est extrêmement chiant Déjà Elle n'a pas de gueule J'ai fait ça rapido J'ai fait une vidéo Là-dessus d'ailleurs C'était pas ouf du tout Mais je ferai quelque chose de mieux Plus pratique Plus simple Et plus sécurisé Et mieux Parce que là C'est en train de se casser Les gueules Enfin bref Il va falloir aussi Que je rachète des serre-joints Parce que Voilà quoi J'ai à la fin J'ai à peu près 13 serre-joints Enfin Ouais plus d'une dizaine De serre-joints Sauf qu'il y a des constructions J'en ai besoin de beaucoup Donc il va peut-être falloir J'en rachète Il y a beaucoup de choses à voir Tout simplement Pareil la servante Je me suis dit au départ Attends Qu'est-ce que je peux faire de ça Où je peux la caler Mais il n'y a qu'ici Où elle se cale bien J'ai beaucoup de projets à réaliser Pareil le décor Je pense que je vais améliorer 2-3 trucs en plus Parce qu'il y a pas mal de choses à améliorer Donc j'ai beaucoup Beaucoup de vidéos à tourner Beaucoup Mais est-ce que j'aurai le temps Je ne sais pas Du coup c'est pour ça J'essaierai de trouver du temps Pour faire du montage Tout ça Et comme ce week-end J'ai du temps pour faire du montage Je vais essayer de bosser à fond le montage Pour être tranquille Et être bien Pour pouvoir attaquer tout ça Donc voilà Je ne vais pas tarder Je vais tout simplement Arrêter la vidéo J'espère que cette petite vidéo Où j'ai donc Refait encore un établi Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Franchement ça me ferait extrêmement plaisir Je vous dis également A très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Je vous dis à bientôt Allez Ciao